Salut, c'est Albert Therese. Aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Ça change un petit peu. Je rebondis sur ce qu'une cliente m'a dit il y a quelques jours au sujet du fait que c'est compliqué de pouvoir être autonome, c'est compliqué de pouvoir se débrouiller seule quand on est une femme. Parce que pour faire par exemple des travaux, des choses de l'ordre de la logistique, du bricolage, etc., soi-disant il faudrait un homme à ses côtés. Alors je ne dis pas pour soulever des armoires en chaîne qui font 4 fois ton poids, 3 fois ta largeur, je ne dis pas. Mais par contre pour tous les petits travaux, les petits machins de bricolage, de logistique, etc., est-ce que seulement tu as essayé ? Est-ce que seulement tu as testé avant de dire que tu n'y arrivais pas ou que ce n'était pas dans tes compétences ? Ce n'est pas pour moi. Alors là je te partage juste quelque chose qui fait partie de ma réalité à moi. Pourquoi ? Parce qu'on est une femme, on ne pourrait pas savoir manier des machines-outils, on ne pourrait pas, je ne sais pas moi, faire des petits travaux dans la maison, même des plus gros travaux dans la maison. Je ne sais pas, pour moi ce n'est pas genré. Ce n'est pas parce que tu es une femme que d'un coup tu ne peux faire que des petites tâches, toutes fragiles, toutes mini, etc. Et tu ne pourrais pas manier un marteau-piqueur. Moi c'est un truc que je fais par exemple, que j'ai déjà fait en tout cas dans le passé. Et pourquoi tu ne pourrais pas manier une visseuse, monter ta maison si ça te fait kiffer ? Pourquoi ? Pourquoi si tu es un homme, tu ne pourrais pas avoir hyper envie d'être dans la décoration, dans l'esthétique, dans la beauté ? Pourquoi ? Pourquoi genrer les choses ? Pourquoi différencier comme ça ? Si tu es une femme et que tu te reconnais dans cette descriptif, tu peux même être un homme et n'avoir jamais fait ce genre de choses et te dire « Waouh, ça c'est un peu compliqué pour moi, je pense que je n'y arriverai pas, mais j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme pour les enfants en fait. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas si tu n'as pas testé. » Donc essaye. Peut-être qu'en faisant quelque chose de différent, peut-être qu'en faisant quelque chose de cet ordre-là où tu te débrouilles dans ta maison pour tester de nouvelles choses. Il y a plein de tutos sur YouTube pour te débrouiller, pour essayer de faire des choses par toi-même. Si tu as envie d'apprendre une nouvelle compétence, si ça te fait kiffer d'essayer quelque chose, même si ça te fait un petit peu peur, mais teste, essaye. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas avoir un talent pour faire des choses par toi-même ? Ne rentre pas dans les cases qu'on te vend depuis la nuit des temps où les femmes, ça fait x, y, z, tâche particulière et les hommes, ça fait x, y, z, autre tâche. Moi, je ne sais pas, je n'achète pas du tout ce qu'on me vend à ce niveau-là. Je crée qui je suis et donc je teste des choses et je t'invite vraiment à faire la même chose. C'est vrai que si tu regardes un petit peu les Walt Disney, c'est rare que la princesse prenne la visseuse et se dise « Hey, c'est cool, je vais me débrouiller seule, ça va être chouette, je vais réaliser quelque chose qui va me rendre fière et ça va être sympa. » D'habitude, la princesse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste assise à pleurnicher, à attendre le prince chèrement qui, lui, arrive sous son blanc d'estrié et est là pour sauver la situation. En fait, comment dire ? Tu peux changer les codes, tu peux être sur un cheval blanc et te sauver toute seule si tu as envie. Tu peux te débrouiller par toi-même. Et donc, aujourd'hui, j'avais juste envie de partager ça avec toi parce que non, ce n'est pas vrai que tu as besoin forcément de quelqu'un pour pouvoir faire des petites choses de ton quotidien. Ce n'est pas vrai que tu as besoin d'attendre qu'il y ait un homme qui vienne de secourir pour poser un cadre, pour changer une ampoule, pour, je ne sais pas moi, bricoler dans ta voiture. Tu n'es pas obligée, tu n'es pas obligée. Donc, moi, j'avais envie de te montrer puisque tu sais que j'aime bien partager des choses en l'illustrant clairement ce que je fais dans ma maison. Et oui, on peut être à la fois, je ne sais pas moi, fragile, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais bricoleuse. Tu n'es pas obligée de scinder, tu n'es pas obligée de cliver les choses, tu n'es pas obligée d'être dans une dualité, tu n'es pas obligée de faire du mais dans ta vie. Je suis une femme, mais je ne sais pas bricoler. Non, tu peux faire, je suis une femme et tu peux mettre du et dans ta vie. Tu peux réunir plutôt que de diviser. Donc, je t'invite vraiment à voir tous les endroits de ta vie où tu divises, où tu fais quelque part du mais plutôt que du et à rajouter du et dans ta vie. Imagine, imagine que tu es une femme et que tu as un talent que d'habitude tu confères à un homme ou que tu as un homme et que tu développes un talent que d'habitude tu confères à une femme. Et peut-être que ce talent-là, t'adore, moi j'adore bricoler. C'est un truc, voilà, quand il y a une armoire à monter, j'adore. C'est un truc, voilà, ça me fait rire, j'aime bien. Donc, essaye de mettre du et dans ta vie et voir qu'est-ce que ça procure chez toi. Et peut-être que tu vas découvrir des nouvelles choses, peut-être que tu vas découvrir des nouvelles compétences, des nouveaux talents. Et donc, ne te prive pas de ça sous prétexte qu'on t'a vendu une case dans laquelle tu étais supposé rentrer. Ne rentre pas automatiquement dans les cases. Remets-les en question ces cases. Et demande-toi, s'il n'y avait pas de cases, admettons, s'il n'y avait pas de cases, qu'est-ce que tu choisirais de faire ? Qui tu choisirais d'être ? Qu'est-ce que tu ferais de différence s'il n'y avait pas une case dans laquelle tu t'obligeais à rentrer parce que finalement, il n'y a que toi qui t'oblige à rentrer là-dedans. Tu n'es pas obligé d'aller dans cette case-là, si tu n'en as pas envie. Moi, je n'aime pas les cases. C'est comme les étiquettes, c'est un truc, ça ne me parle pas. Donc voilà, je sors des cases, simplement, je crée autre chose. Donc, essaye de créer autre chose. Si ça te tente, bien sûr, sinon tu peux continuer à fonctionner comme avant, mais tu vas t'apercevoir que quand tu rentres dans des cases, tu vas vite être bloqué. Si tu as la forme d'une étoile de mer et que tu essaies de rentrer dans un carré, tu vas être vite serrée au bout d'un moment. Donc voilà, j'envoie de la boîte et essaye quelque chose de différent. Si ça te fait kiffer, tu peux regarder la suite de la vidéo. Je te montre. Voilà, je laisse courir la vidéo. Je te montre comment je pose mes cadres, si ça t'a mis, si ça t'inspire, histoire que tu puisses voir que moi, en fait, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas manier une grosse visseuse. Je ne sais pas d'où ça sort, ce truc-là. Mais non, ce n'était pas obligé. Et puis, voilà, c'est ma petite journée des travaux dans la maison. Après, je vais aller chercher une ampoule pour ma voiture parce que le phare avant, il y a l'ampoule qui est cuite. Je vais la changer. Et puis voilà, c'est parfait. Puis après, j'irai changer mon vernis. Non, on n'est pas obligé de faire du mais. Je ne suis pas à mettre que du vernis ou à changer que ma voiture. On peut mélanger. Tu peux créer des choses. Donc, je t'invite vraiment à créer et à sortir des cases dans lesquelles tu te mets tout seul et qui t'emprisonnent. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501